Bonjour, donc Barbara Kandas, je suis responsable de la médiathèque de Val d'Isère. Et donc Steve Le Bricquière, animateur culturel également à la médiathèque de Val d'Isère. Alors, est-ce que vous nous entendez bien ? Parce que du coup, j'arrive pas trop… On vous entend bien, votre écran est partagé. Tout va bien, tout va bien. On vous écoute. Alors voilà, moi je vais faire une petite présentation générale pour redire un peu le contexte. Et après Steve, il rentrera plus dans les détails, puisque c'est quand même lui qui a mis beaucoup d'actions en place. Donc Hélène, dans sa présentation, elle a beaucoup parlé de contraste. Et c'est vrai que Val d'Isère, c'est vraiment une commune de contraste, parce qu'il y a vraiment des temps très marqués, des ambiances très différentes et des rythmes très différents. Donc il y a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Et vraiment, habiter une station, c'est vraiment une expérience très, très intéressante. Donc l'hiver, c'est un rythme intensif, tout tourne autour du ski, c'est une ambiance très festive. Après le printemps, ça retombe complètement, tout est fermé. Il faut imaginer un endroit où tous les magasins sont fermés, tous les cafés sont fermés, où il reste une boulangerie et une petite supérette, et des grues commencent à pousser partout. L'été, on reprend vie, mais l'été, par contre, c'est un rythme moins intensif que l'hiver. C'est plus des amoureux de la montagne, on est moins dans la consommation. Et après, l'automne, l'automne, c'est une intersaison, donc les grues reviennent, mais c'est quand même moins, c'est quand même plus vivant que le printemps. Voilà, donc c'est des temps vraiment très marqués. Donc Val d'Isère, c'est à la fois une station et à la fois un village, même si finalement, quand ça redevient village, c'est-à-dire à la fin de l'hiver, ça reste quand même une station parce que les remontées mécaniques, elles sont toujours là et qu'il n'y a pas vraiment, et que les magasins sont fermés. Donc, il ne peut pas y avoir la même ambiance que dans un village, puisque nous, on garde toujours la trace de ce qu'a été Val d'Isère l'hiver. Donc, vraiment, c'est très, très particulier. Donc, dans cette configuration, la médiathèque, elle a deux types d'horaires, des horaires de saison, donc on garde les mêmes été-hiver, on est ouvert six jours sur sept, et des horaires d'intersaison, où là, on est ouvert trois fois dans la semaine. La médiathèque, elle est située au sein d'un centre socioculturel qui s'appelle la Maison de Val. Et cette Maison de Val, elle accueille aussi un musée, un cinéma et des associations. Il y a beaucoup de salles pour des activités associatives, et elle accueille également l'école de musique. Donc, Hélène, elle a beaucoup parlé, enfin, elle a parlé à un moment donné de visibilité, de comment la médiathèque pouvait, notamment les médiathèques qui sont implantées sur des lieux touristiques, comment elle pouvait faire en sorte que ces activités aient une certaine visibilité. Eh bien, nous, finalement, ça se passe assez bien. C'est-à-dire qu'on communique de deux façons, en fait. On communique par rapport aux touristes. Donc, à ce moment-là, toutes nos animations, elles sont relayées par l'Office du tourisme. C'est-à-dire qu'elles sont sur leur site et sur le petit fascicule qui publie chaque semaine, le Valscope. Et puis, comme c'est des activités gratuites, c'est vrai qu'on nous repère assez facilement. Et par rapport à la Maison de Vals, donc, du coup, nous, à la Maison de Vals, il y a une directrice des affaires culturelles qui dirige cette Maison de Vals. Et donc, la médiathèque, elle inscrit ses activités dans le programme général de cette Maison de Vals. Et là, il y a une communication mensuelle. et on est aussi sur le site de la mairie. Donc, en fait, on a un peu une double communication. Mais franchement, c'est très fluide. Et je pense que la médiathèque garde vraiment son identité. Voilà. Donc, la médiathèque, elle existe depuis 2015. Enfin, la médiathèque telle que vous la voyez sur les photos, parce qu'elle existe depuis 2000. Mais avant, on était en face de l'église. Donc là, en 2015, on a travaillé sur un nouveau projet. Donc, c'est... Moi, j'ai proposé de travailler sur un projet de tiers-lieu. Parce que c'est vrai que, justement, aux intersaisons, on a vraiment besoin d'un lieu qui fasse un peu office de café, en fait, ou, je ne sais pas, d'épicerie. Enfin, en tout cas, de lieu de... Le seul lieu qui reste vraiment ouvert à l'année. Donc, voilà. Ce qui a été... L'accent a été mis sur l'espace jeunesse. Il y a une cabane. Et c'est surtout un endroit facile pour accueillir les accueils de classe. L'espace détente aussi était très important, parce que dans le précédent local, on manquait vraiment de place. Les gens ne restaient pas. Et puis aussi, la création d'un espace jeux vidéo. Donc, ça, ça a été la grande nouveauté. Donc, l'espace jeux vidéo, vous ne le voyez pas. En fait, c'est dans l'axe. C'est... Dès qu'on entend la médiathèque, on voit au fond de la médiathèque des écrans de jeux vidéo. Voilà. Donc, la médiathèque a fait le choix de placer l'environnement au cœur de ses activités et de ses collections. Alors, pourquoi ce choix ? Déjà, parce qu'en fait, quand on habite la montagne, la montagne, on ne peut pas y échapper, en fait. On ne peut pas lui tourner le dos. Comme je disais à Hélène quand elle m'avait interviewée pour le mémoire, quand on est au bord de la mer, si on veut tourner le dos à la mer, on se retrouve, on est dans la campagne. Mais la montagne, elle est vraiment présente partout. Et du coup, c'est... Voilà, ça marque très fort. Et de plus, quand on habite au cœur de la nature, comme ça, on est vraiment sensible à tout, et notamment là, depuis ces dernières années, au dérèglement climatique. Et là, on a encore pu le voir ces jours-ci. Nous, d'habitude, à cette époque, on a beaucoup de neige. Bon, on a eu beaucoup de neige, mais on a eu là un événement... Enfin, on a eu de fortes pluies. Et par exemple, la route a été fermée à cause de la pluie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau. Voilà. Donc, pour mettre l'environnement au cœur de ces collections et de ces animations, il fallait recruter quelqu'un qui soit vraiment spécialisé dans l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'a été recruté Steve, mon collègue, en 2019. Donc, lui, c'est un animateur spécialisé dans l'environnement. Et c'est vraiment le point de départ parce que je pense qu'il faut... Bien sûr, en tant que médiathécaire, on doit tous être polyvalents, mais ça nécessite quand même de grosses connaissances. C'est-à-dire que lui, à la base, il avait déjà beaucoup de connaissances en faune et flore, même si c'était sur d'autres territoires. Pas forcément en montagne, mais... Et l'inconvénient, donc, de miser comme ça sur quelqu'un et de mettre en place un certain nombre d'activités qui sont liées à une spécificité d'une personne, c'est que quand cette personne, elle part, du coup, c'est un peu compliqué. Et donc là, Steve s'est absenté un an pour son congé de paternité. Donc, c'était... Voilà, il y a des choses qui n'ont pas pu continuer, en fait, mais entre-temps, on avait recruté quelqu'un qui était plus... qui avait plus un profil artistique. Donc, finalement, il y a eu quand même une continuité. Donc, cette personne, elle a mis en place des ateliers cyanotypes, des lectures acoustiques de poésie en plein air, des chroniques littéraires sur la thématique de la montagne. Et cet été, par exemple, il est prévu de faire venir une autrice jeunesse qui est, elle, à la fois biologiste et qui est diplômée des arts décoratifs. Et donc, ce serait l'occasion de réunir art et nature. Voilà. Pour ce qui est des collections, donc, on a développé un fonds environnement. On avait déjà un fonds montagne, un fonds nature, un fonds à hauteur. Mais, évidemment, ce n'est pas seulement dans les documentaires, en fait, que la thématique de l'environnement, elle a été développée. C'est également dans les romans, dans les BD, dans les revues. Par exemple, on est abonné à Kaizen, à 4 saisons Jardin Bio, la revue dessinée, les jeux vidéo également. Il y a des jeux vidéo, The Legend of Zelda, Journée, les BD. Je ne sais pas si vous voyez à l'arrière, on a mis des BD sur cette thématique. Les romans, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de romans qui traitent de cette thématique. Donc, voilà, c'est tout un ensemble de choses qui a été mis en place. On a aussi beaucoup développé, j'ai moi-même développé des animations plus artistiques, mais pour moi, qui rejoignent finalement cette thématique de la nature, donc des ateliers collage, des ateliers tote bag, des ateliers d'écriture. Parce qu'en fait, je me suis rendue compte que ces ateliers, les gens, quand ils en sortaient, ils avaient cette même sensation de bien-être que quand on va dans la nature et que, voilà. Donc, et puis pour moi, tout ça, c'est une sensibilisation au beau, en fait, que ce soit par l'art ou par la nature, ça se rejoint, c'est une sensibilisation à notre environnement, à la beauté de notre environnement. Voilà, je vais laisser la place à mon collègue Steve qui va faire une présentation détaillée des animations qu'il a mis en place. Alors, je vais juste faire une petite modification parce que je ne vois que l'écran principal, du coup, ça me trouble un petit peu. Je vais arrêter le partage, je vais juste le modifier rapidement. Voilà, comme ça. Voilà, ça sera un peu mieux pour moi, comme ça. Voilà, je vais me mettre en plein écran. Tac, tac. Je ne sais pas si je peux nous déplacer un peu dans un coin, mais ça ira bien comme ça. Attends, je me pousse. Bonjour à tout le monde, du coup. Donc, effectivement, on va rentrer un petit peu dans le concret des actions que j'ai pu mener depuis quelques années. Effectivement, la casquette, un petit peu que j'avais d'animateur dans le domaine de l'environnement m'a permis de mettre à disposition cette compétence au profil de la médiathèque de Val d'Isère. Donc, ça, c'était une chance pour tout le monde, finalement, je pense, pour moi et pour la médiathèque. et l'idée, alors, la question de l'environnement est très, très large. Il y a énormément de thématiques qui peuvent être abordées. On pense évidemment aux montagnes, aux changements climatiques. Mais c'est vrai que l'axe qui a été beaucoup développé, c'est la question autour de la nature, de la biodiversité, parce qu'en fait, il y a… Alors déjà, ça fait partie des gros enjeux en termes d'environnement. L'effondrement de la biodiversité, ça fait partie des choses qui sont importantes qui se passent autour de nous. On parle beaucoup de changements climatiques, mais l'effondrement de la biodiversité est aussi importante. Et puis, on est vraiment dans un environnement qui se prête à aborder ce sujet. Il y a eu une appétence des publics également sur ce sujet, sans forcément avoir la connaissance. Donc, c'était ce qui pouvait être également intéressant. Donc, du coup, c'est ces aspects qui ont été abordés. Après, une approche également un peu immersive. On est dans un environnement qui est particulièrement beau. Et donc, du coup, on peut utiliser cet environnement pour sensibiliser un petit peu à ces sujets. Donc, différentes actions ont été menées. Je vais plutôt aborder les actions qui ont été menées pour le grand public. Mais il y a également des actions qui ont pu être menées au niveau des scolaires. On fait beaucoup d'accueil de classe. Donc, les aspects environnementaux, questions environnementales sont abordés également lors d'accueil de classe qu'on peut avoir également à la médiathèque ou à l'extérieur de la médiathèque également. L'une des actions qu'on a menées, c'est de mettre en place une médiathèque hors les murs. Ça se fait beaucoup en France, en milieu urbain, sur les plages, par exemple. Et en milieu montagnard, c'est vrai que c'était peut-être un peu moins le cas alors qu'on a des environnements qui sont quand même particulièrement propices à ça. Et donc, du coup, on a décidé de mettre ça. par contre, effectivement, si ça ne se met pas toujours en place, c'est que l'environnement est peut-être beau, mais quelquefois difficile d'accès. et donc, du coup, on peut avoir des difficultés à le mettre en place. Alors, si vous regardez la carte en haut à droite, vous voyez le village où il est situé. Donc, la médiathèque est située dans le village, sur le front de neige, le front de verdure, en été. Et on a mis en place une médiathèque hors les murs un peu décentrée. Vous avez un lac en bas de la carte qui s'appelle le lac de Louguette. Il est à 2500 mètres d'altitude. Et donc, on a décidé en été, à la belle saison, de profiter de cet espace qui est relativement facile d'accès pour pouvoir s'installer là-bas. Donc, il est facile d'accès, relativement facile d'accès pour nous par la route, en fait. La route qui mène au col de l'Isran permet d'accéder à cet espace-là en voiture. Donc, on peut charrier notre matériel qui est une contrainte pour cette médiathèque hors les murs parce qu'il faut le porter à dos d'hommes au bout d'un moment ou de femmes. Et l'accès pour le public est assez facile parce qu'il y a une remontée mécanique qui permet d'accéder à proximité du lieu. Et donc, du coup, on est dans un espace qui est facile d'accès pour tout le monde et même pour les familles. Donc, c'est vraiment ça qui est plutôt agréable. Donc, cette médiathèque hors les murs, en été, on la met en place une fois par semaine en faisant attention à la météo, évidemment. Et l'idée, c'est, alors, on apparaît dans le programme d'activité de la station. Il y a également des habitués parce que ça fait quelques années qu'on a mis ça en place. Mais aussi, ce qui nous fait, ce qui nous plaît, c'est qu'on peut arriver ici complètement au hasard sans savoir qu'il y a une médiathèque qui est située à cet endroit-là. On est situé au bout du lac de Louillette, donc pas directement à la remontée mécanique, pas à proximité des parkings qui doivent être à 500 mètres de là à peu près. Et on est situé entre un lac et une vallée qui s'appelle la Velle du Manchet. Donc, du coup, la vue est assez panoramique et assez belle. Vous avez la photo en bas qui vous donne un peu une idée de l'environnement. en quoi consiste cet espace ? L'idée, c'est de charrier un peu de matériel. Du coup, vous avez évidemment des caisses de documents variées. Vous avez les gens. On est en montagne, ça doit être l'été, mais il peut faire un petit peu frais. Et donc, du coup, les gens s'arrêtent plus ou moins longtemps. Mais du coup, on va leur proposer des choses qu'on peut lire relativement rapidement. Donc, on va avoir des romans courts, de la poésie, des nouvelles, des bandes dessinées, évidemment, des sujets relatifs à la montagne, à la nature, parce que ça s'y prête quand on est là. Beaucoup se promènent et s'interrogent sur tel oiseau qui est passé par là, telle plante qui est par ici. Et donc, du coup, les documents sont là pour pouvoir répondre un petit peu à tout ça, cette demande. Et puis, l'idée, c'est quand même d'être bien. Alors, on peut s'allonger dans l'herbe si on le souhaite, mais sinon, on peut profiter de transat, de parasol, de tapis qu'on a installé là. Et donc, les gens peuvent s'approprier un peu l'espace, choisir les documents qui les intéressent, choisir le côté, côté lac ou côté paysage. Et donc, du coup, les gens peuvent profiter cinq minutes, une heure, une après-midi des documents qu'on leur propose. Voilà. Donc, le cadre immersif est vraiment intéressant pour ça. Et là, on utilise à plein l'environnement vraiment grandiose qu'on peut avoir tout autour de nous. Parallèlement à ça, en même temps qu'on a tous ces documents-là qui peuvent être relativement généralistes, on a essayé de mettre en place sur ce lieu ce qu'on appelle un point d'information nature, mais qui est ni plus ni moins qu'un espace un peu de ressources qui permet en plus de répondre à ces questions-là. Donc, il y a une personne ressource, moi, dans le cas présent, qui peut répondre à des questions. Je fais un peu objet de représentant de l'Office du tourisme parce que les gens m'interrogent sur les balades qu'on peut faire, sur ce qu'il y a observé dans le coin. Donc, il y a vraiment un enjeu d'échange qui est vraiment fort. Et puis, évidemment, on a mis tout un ensemble de petits documents qui accompagnent la bibliothèque hors les murs avec des ouvrages un peu spécifiques. Les gens ont vu des fleurs, donc qu'est-ce que c'est comme fleurs ? Qu'est-ce que c'est que cet oiseau qui passe ? On a des vautours quotidiennement qui passent au-dessus de nos têtes. Donc, c'est l'occasion d'échanger autour de ça. Donc, il y a une longue vue, des paires de jumelles qui sont là qui permettent d'observer un petit peu tout ça. Ça permet bien sûr de parler de la médiathèque qui est un petit peu plus bas, qui peut enrichir le fond, enrichir leurs questions et ils peuvent y retourner un peu plus tard. Des cartes topographiques, des guides d'identification, un petit document de lecture de paysages vu que ça s'y prête à cet endroit-là. Et donc, du coup, on a tout cet ensemble d'outils qui sont à disposition et voilà. Et donc, on va passer un bon moment et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui vont passer en famille, seules, en mode randonnée, il y a vraiment tous les profils possibles et imaginables et puis en été, à un moment où les gens ont le temps, du coup, ça va favoriser vraiment les échanges et c'est souvent, voilà, on fidélise souvent les personnes qui passent et on les reverra souvent plus tard dans la médiathèque, par exemple. Tant plus qu'en été, les gens sont là pour des temps un peu plus longs. Ils sont là de trois semaines quelques fois alors qu'en hiver, effectivement, ce n'est pas la même chose. On a essayé de mettre en place cette médiathèque hors les murs en hiver. Pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé le format qui nous convient. On va réessayer cet hiver. Ce sera l'occasion d'en reparler peut-être. Mais évidemment, c'est beaucoup plus contraint compte tenu de la météo et compte tenu du type de public qu'on va avoir. En été, on a vraiment un public qui est là plutôt pour l'environnement, pour la nature, pour prendre le temps et les gens ont le temps, peuvent prendre le temps en été. En hiver, l'activité ski monopolise quand même beaucoup d'activités et donc du coup, les gens sont peut-être un peu moins disponibles à ce genre de choses, même si on remarque que de plus en plus de personnes ne skient pas dans les personnes qui viennent en station. Une partie de la famille ski, mais pas forcément à l'intégralité. Donc, proposer des choses alternatives peut être également une solution pour ce public-là. Donc, la médiathèque hors les murs, c'est une des actions qu'on peut mener dans la question un petit peu d'essayer de sensibiliser aux questions environnementales. Il n'y a pas que ça. des balades. L'idée étant de mettre en valeur le fond des ouvrages nature qu'on peut avoir à la médiathèque et également sensibiliser sur des outils plus numériques, par exemple, qui peuvent accompagner les gens. L'idée, c'est de rendre les gens un peu autonomes également dans leurs découvertes. Et l'idée, ça va être donc sacs sur le dos avec plein de bouquins dans le sac à dos, des jumelles qu'on va prêter également de sortir à la découverte de la nature qui nous environne. Le but, ce n'est pas de faire de la grande randonnée. L'idée, c'est de rester autour du village et d'observer ce qu'on peut y voir et on peut en général y voir beaucoup de choses. On a la chance d'être déjà très haut en altitude, à plus de 1800 mètres d'altitude. Et donc, du coup, on peut faire beaucoup d'observations intéressantes dans ces endroits-là. Cette balade nature à livre ouverte, on la fait aussi bien en hiver qu'en été. Alors, on n'observe pas tout à fait la même chose. Vous imaginez bien. En hiver, on va être plutôt sur les approches paysagères et puis la grande faune parce qu'à hauteur du village, on a des bouquetins, des aigles royaux, des jipailles de barbus, des chamois qui se baladent. Et donc, du coup, on peut les observer assez facilement finalement à condition d'être un peu aiguillés. Alors qu'en été, cette grande faune, elle est très, très haut en altitude, donc on ne va pas l'observer celle-ci. Mais par contre, on a toute la flore qui est très riche en montagne, évidemment, les insectes, les petits oiseaux, pas mal d'autres choses également qu'on va pouvoir observer. Donc, on va essayer de découvrir tout ça ensemble. Alors bien sûr, moi, j'ai ma casquette un peu d'animateur nature à ce moment-là et puis de valorisation du fond de la médiathèque avec les ouvrages qu'on va pouvoir utiliser et des applications qu'on peut utiliser sur le terrain pour identifier une plante, identifier un oiseau, écouter telle chose. Donc, on a mis en place ces activités de baleine nature qui fonctionnent plutôt très bien. Je ne suis pas mis de photos hivernales, mais les photos vous donnent un peu une idée de la réussite de ces activités. Autre chose qu'on a pu mettre en place et ça, ça a été un petit peu suite au Covid, en fait. Le Covid nous a permis d'avoir, à un certain moment pendant le Covid, les médiathèques ont dû fermer. Donc, du coup, ça a été prétexte pour moi pour essayer de travailler sur des chroniques nature. On a une radio présente sur la station qui fonctionne toute l'année, mais notamment qui est très active en été et en hiver. Du coup, ça a permis de travailler sur la rédaction de chroniques en rapport avec la nature qui nous environnent. Et donc, du coup, on a mis en place près de 80 chroniques, 20 chroniques hivernales et une soixantaine de chroniques estivales autour de... Vous allez pêle-mêle quelques exemples qui sont indiqués ici. L'idée, c'est de passer un bon moment radiophonique, donc ça dure à peu près 5 minutes. Et du coup, je vous fais une petite présentation de quelques thématiques qui me sont chères. C'était un vrai plaisir de mettre en place ça. Alors, si j'y arrive, je peux vous mettre un début de chronique. On ne va pas la passer en entier parce que ça serait trop long, mais on peut essayer de faire quelque chose. On va tendre, comme ça, on va tendre l'oreille. le son, comment ça va... Alors, je vais chercher ça. Est-ce que ça a marché, ça ? On va voir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Alors, il y a plein de thèmes possibles, mais on va mettre celui-là. Tenez, est-ce que vous allez me dire si ça fonctionne ? Vous entendez quelque chose ? Je pense qu'on entend un tout petit peu. L'idéal, ce serait de passer par le bouton partager dans Teams et vous avez tout en haut un bouton qui s'appelle inclure le son de l'ordinateur. Et si vous l'activez, là, on va vraiment bien entendre. Inclure le son de l'ordinateur, tout à fait. Vous allez me dire si vous entendez quelque chose. Alors, je vais le remettre. Vous allez me dire si c'est bon pour vous. Et par contre, il faut partager l'écran, je pense. Il faut que je partage le mode présentateur. vous cochez inclure le son puis vous partagez un écran et là, ça va jouer. Ok. Et là, vous entendiez quelque chose ? Sinon, ce n'est pas grave. Non. Malheureusement, non. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas. Après, est-ce qu'on peut peut-être partager un lien autrement ? Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut retrouver les chroniques ? Ça peut être aussi une manière de faire. Donc, pour l'instant, non, mais juste qu'on est en train de mettre en place un portail justement pour la médiathèque qu'on n'en avait pas encore. Du coup, ce sera l'occasion de mettre ces chroniques. Mais éventuellement, je mettrai un lien pour avoir quelques exemples. Je pourrais mettre ça à la suite de la formation. Ce n'est pas très, très, très important. Je vais retourner du coup sur la présentation. Est-ce que vous voyez la présentation de nouveau ? C'est bon ? Non, le partage n'est pas reparti. Ah, décidément. Alors, le partage, on va le faire comme ça. C'est bon pour vous. C'est tout bon. C'est tout bon. Je vous précise juste, Steele, si on peut tenir un petit peu le temps. Je ne sais pas s'il y a resté beaucoup de contenu. C'est la dernière. Ça marche, il n'y a pas de souci. Merci. Justement, pour terminer, les dernières actions qu'on a pu mener, par exemple, vous avez quelque chose qu'on appelait des lectures sauvages. pour inciter un peu les gens à aller lire de manière un petit peu différente. Vu que l'environnement est aussi prêt, on a proposé à l'Office du tourisme d'intégrer dans le plan qu'ils distribuent aux vacanciers pour l'été, de mettre en place des espaces de lecture sauvage. En gros, on a indiqué des zones sur leurs cartes qui sont des endroits qu'on a trouvé plutôt intéressants pour pouvoir s'installer, se poser, profiter de l'environnement et bouquiner tout ce qu'on veut dans ces endroits-là. Vous avez des endroits qui sont dans des cadres très, très beaux, près d'une cascade, dans des endroits beaucoup plus confidentiels. Du coup, ça a été l'occasion de proposer de la lecture en immersion. On ne l'utilise pas forcément en animation, mais c'est à libre disposition des gens qui le souhaitent. Comme ça a été évoqué un peu plus tôt dans la journée, une grénothèque également a été mise en place à la médiathèque qu'on a appelée troc de graines parce qu'effectivement, ici, on a des contraintes. On a des gens qui y vivent à l'année, qui ont des jardins, par exemple, et on ne plante pas et on ne peut pas récolter la même chose à 1850 mètres d'altitude qu'en pleine. Du coup, l'idée, c'est de troquer ces graines pour avoir des espèces de plantes adaptées à notre altitude. Dans cette grénothèque, on a aussi bien des plantes ornementales, des plantes potagères, mais également des plantes sauvages qu'on peut utiliser également comme plantes ornementales, mais d'origine sauvage. Et puis, de la même manière qu'on peut emprunter des livres ou des jeux vidéo, on a mis à disposition des paires de jumelles, cinq paires de jumelles qui ont été achetées, qui permettent aux gens de profiter des espaces naturels protégés qu'on a autour de nous. À Val d'Isère, on est plutôt bien encadrés. On a le parc national de la Vanoise, bien sûr, le parc national du Grand Paradis en Italie qui est à proximité, puis trois réserves naturelles dont la réserve de la Sassière, peut-être que vous connaissez de nom. Donc, il y a beaucoup d'espaces naturels protégés, beaucoup de belles choses à observer. Donc, du coup, les gens ne viennent pas forcément avec du matériel. Donc, emprunter une paire de jumelles permet éventuellement pour eux d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir préparer leur sortie. Voilà un peu pour quelques actions pêle-mêle qu'on peut proposer ici à la médiathèque de Val d'Isère. Et puis, on est là pour vos questions. Merci beaucoup. Merci Barbara et Steve. C'était vraiment très intéressant et je crois que vous avez fait rêver pas mal de participants dans le chat. ça a beaucoup plus les balades en nature, le presse jumelle, etc. Donc, on voit que vous avez vraiment beaucoup développé les offres de services sur ce sujet-là. Je pense que vous êtes assez pionniers sur cette thématique et c'était formidable d'avoir ce partage. Peut-être, on a juste une petite question si vous voulez bien y répondre maintenant et puis si d'autres questions viennent après, on les prendra après l'intervention du parc de la Chartreuse. Là, j'avais une question qui concernait le cadre réglementaire. On vous demande si le genre de balade que vous animez, Steve, peut être animée uniquement par un guide diplômé ou... Enfin, voilà. Alors justement, pas du tout, effectivement, parce que dans certains cas, on peut être obligé d'être avec un combattant en montagne, par exemple. Et là, c'était tout l'intérêt, c'était de partir du village. On est dans le village quasiment systématiquement ou dans la périphérie immédiate. Enfin, toutes les balades qu'on propose sont accessibles avec les navettes, par exemple, de la commune, qui sont proposées par la commune, ou bien par la remontée mécanique, par exemple. Donc, du coup, il n'y a aucun problème par rapport à ça. On n'est pas du tout dans la randonnée ou comparable à ce que peuvent proposer les accommodateurs en montagne, par exemple. Ce n'est pas du tout comparable. Et d'ailleurs, il y a des accommodateurs en montagne qui proposent de nombreuses balades dans des espaces naturels protégés. Et donc, il n'y a pas besoin d'être diplômé. D'accord. Après, par contre, l'environnement sont requises et parfois liées à un diplôme, mais c'est vrai que pour l'accompagnement d'une balade, ce n'est pas absolument nécessaire. Même s'il existe, pardon, même s'il existe pour compléter au niveau de la compétence, il existe quand même des formules de sortie dans lesquelles l'idée, c'est de valoriser un peu les savoirs de tous. Et donc, du coup, moi, j'ai connaissance, par exemple, de sorties qui sont organisées avec des personnes qui vont faire des sorties, qui peuvent être coordonnées par un animateur qui n'a pas forcément dans cette compétence-là. Et l'idée, c'est de valoriser les compétences de chacun. Donc, du coup, telle personne qui connaît un petit peu les plantes ou un petit peu les oiseaux, et on sort ensemble et qu'on découvre un petit peu ensemble et puis on s'appuie sur les documents qu'il peut y avoir dans la médiathèque, par exemple. Super, merci beaucoup pour cette réponse. Encore une fois, si d'autres questions arrivent pendant la présentation suivante, on vous les relera. et en tout cas, je vous remercie parce que c'était vraiment très intéressant et inspirant. Merci à vous. Et nous, on espère qu'il y aura d'autres partages d'expérience comme ça parce que c'est vraiment intéressant. Je trouve qu'on devrait poursuivre ce type de partage d'expérience et c'est vraiment très chouette pour les médiathécaires. Eh bien, c'est bien noté. J'espère aussi que ça pourra ouvrir la voie à votre témoignage. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous propose à présent de passer à la présentation suivante. Alors, on a dépassé un petit peu sur le temps prévu, mais on va s'ajuster, il n'y a pas de souci. Donc, on a accueilli cette fois-ci Sylvaine Grandjean et Emmanuel Vint qui sont toutes les deux, qui travaillent toutes les deux pour le parc naturel régional de la Chartreuse. Donc, ce n'est pas une bibliothèque comme c'était le cas de la médiathèque de Val-d'Isère, mais on est ravis de les accueillir parce qu'elles ont mené des actions en matière culturelle, en lien direct avec l'environnement qui est l'objet du PNR, évidemment, et aussi des actions autour du livre et je pense que leur partage d'expérience va être là aussi très enrichissant. Donc, je vous laisse la parole, peut-être vous représenter, également présenter vos missions et puis ensuite, si vous voulez partager votre support, ça devrait être tout. Merci. bonjour, vous nous entendez ? On vous entend, c'est tout bon. D'accord. Alors, normalement, on a partagé le support, je ne sais pas si ça fonctionne. Je crois que ça ne fonctionne pas. Pas encore. On ne l'a pas vu. Alors, on essaye de se... Ah, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Là, on voit Teams. Donc, si vous allez sur la page qui correspond au support, on va être... Ça me l'a fermé, je vais retourner le chercher. Il n'y a pas de souci. Oui, bonjour, je vais commencer. Je me présente, je suis Emmanuelle Vint, chargée de mission, culture et patrimoine au Parc naturel régional de Chartreuse. Alors, juste pour faire un petit point géographique, on va dire, de situation, on vous présente une carte du parc pour vous présenter qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Donc, un parc naturel régional, c'est un territoire de projet qui associe différentes communes, intercommunalités, mais aussi les départements et les régions de son territoire qui adhèrent à un projet de charte qui fait l'objet d'un travail de gouvernance partagée pour sa mise en place et auquel adhèrent donc un certain nombre de collectivités. Donc, aujourd'hui, nous avons 72 communes dans ce territoire de Parc, 42 en Isère et 30 en Savoie, 3 villes-portes qui ont donc ce statut particulier de villes-portes aux entrées de Parc, que sont Voiron, Chambéry et Grenoble, 7 intercommunalités, donc une métropole, celle de Grenoble, 2 agglomérations, Chambéry et le Pays-Voix-René et 4 communautés de communes donc au centre du territoire. Donc, c'est un certain nombre d'acteurs qui sont autant de partenaires qui s'engagent à mettre en place ce projet de charte qui développe divers axes comme pour la plupart des parts, c'est-à-dire à la fois de pouvoir dans ces actions préserver les ressources qui font la spécificité de ce territoire, qu'elles soient naturelles, culturelles, historiques, en termes d'activité également, et puis de gérer les pressions et de continuer aussi à proposer du développement économique, touristique qui sont aussi le moteur de nos territoires et une grande mission sur la sensibilisation et l'éducation au territoire et la valorisation bien sûr de nos patrimoines. Donc, pour ma part, j'ai beaucoup travaillé sur la question du patrimoine et le développement culturel est arrivé petit à petit en soutenant assez fortement et sur la durée les acteurs culturels qui composent et qui font la dynamique du territoire et à ce titre, pour ne pas être plus longue, on a mis en place qu'on n'a pas vocation à être évidemment animateur de réseaux de bibliothèques notamment puisque c'est très bien organisé avec les départements notamment, mais pour nous, ce sont des acteurs culturels qui maillent vraiment le territoire et qui sont des points d'appui importants d'une présence culturelle même dans des endroits très ruraux et éloignés, un service public et ouvert au public donc quasi gratuit, gratuit, quasi gratuit. Alors la plupart du temps en compétences municipales chez nous, parfois associatives, il y a beaucoup de bibliothèques municipales. On a pu, donc pour nous, on est vraiment sur des logiques de partenariat et dans la mise à place de nos actions notamment de sensibilisation et culturelle, on a, j'ai envie de vous, voilà, de revenir sur deux événements qui ont eu lieu en partenariat avec les bibliothèques notamment, mais un certain nombre d'autres acteurs aussi, ce qui enrichissait les propositions. C'était d'abord, alors on se mobilise surtout sur des moments, c'était des moments événementiels et commémoratifs qui font, qui révèlent aussi une part de l'identité à la fois culturelle mais aussi paysagère de la Chartreuse. La première, ce sont les, l'année des, en 2010, l'année des 150 ans, la commémoration des 150 ans de la Réunion de la Savoie à la France à laquelle je pense, c'est événement à laquelle je pense un grand nombre des bibliothèques notamment Savoie ou de la Frontière ont participé. On a souhaité en fait mobiliser le réseau des bibliothèques qui se trouvaient sur le tracé de cette ancienne frontière et qui traversent le territoire du parc de Chartreuse pour revenir un petit peu sur cet événement et remobiliser la participation des habitants, remobiliser aussi les savoirs populaires notamment des lecteurs et des habitants qui gravitent autour de ces bibliothèques. Donc, on s'est appuyé avec l'association des Amis du Parc sur ces bibliothèques, dans ses appels à projets. Donc, c'est aussi toute une méthodologie de travail qui a été mise en action et qui nous a permis de développer un programme qui a permis aussi de faire ressortir aussi des fonds de ces bibliothèques sur cette histoire locale et de rendre acteurs aussi des habitants de ces animations avec notamment des soirées contées qui étaient animées et pilotées par une conteuse associée au Centre des Arts du Récit basée en Isère mais qui s'est bien mobilisée sur des groupes de travail, d'animation ex-habitants en bibliothèque de Savoie, notamment aux marches à Saint-Pierre-d'Entremont et aux échelles en ressortissant des fonds proposés par ces bibliothèques, proposés des soirées comptées aux habitants mais qui se préparaient sous forme de formation action basée sur la pratique de l'oralité et de l'écoute menée par cette conteuse. Donc, c'était assez riche aussi en termes de lien social et de travail sur cette histoire. On a pu aussi monter deux tables rondes, une au manège à Chambéry et une autre à Saint-Christophe-la-Grotte sur la question de réunion, annexion, rattachement de la Savoie et quelles conséquences et quels échos ça peut avoir encore aujourd'hui. Est-ce que la frontière existe toujours et de quelle manière elle se traduit peut-être dans les comportements, dans les usages, dans les façons de fréquenter ce territoire. Et l'autre table ronde, c'était sur revenir sur les relations interfrontalières et les petites histoires dans l'histoire sur cette question de frontières en Chartreuse, sur qu'est-ce qui était vivre en Chartreuse en 1860 à travers la vie quotidienne, animée par des érudits locaux, des historiens et bien sûr relayée fortement par les bibliothèques. Voilà, donc je ne voudrais pas être plus longue mais voilà, ce côté historique qui se traduit géographiquement avec des traces sur le territoire, sur cette frontière mais qui a permis de mobiliser un certain nombre d'écrits, de ressources présentes sur le territoire au sein des bibliothèques et de mobiliser la compétence des habitants. Plus en lien avec les questions de transition climatique aussi qui nous animent, le deuxième événement dont je voulais vous parler s'est déroulé en 2012, c'était l'année Rousseau qui est pour le tricentenaire de sa naissance, voilà, je ne vais pas dire de bêtises. La région, en fait, qui est un partenaire principal pour les parcs, a demandé au parc de proposer un programme d'action et d'animation à travers, pour remobiliser et reparler des sujets qui étaient chers à Rousseau sur les questions de sentiments de la nature, de marche et d'itinérance et sur ce rapport entre nature et culture qui ont permis de créer tout un programme d'animation au sein duquel, bien sûr, les bibliothèques et tout le réseau de lecture publique ont été associés sur la base du volontariat, évidemment, et dans la mesure de leurs possibilités et de leurs ressources. C'était aussi une grande année d'animation, encore une fois, avec l'association des Amis du Parc qui était un fort point d'appui pour nous et de pouvoir partir sur le terrain aussi avec des actions à la fois éducatives, récréatives, artistiques, en lien avec le cheminement, la marche, la nature, une éducation au regard sur le paysage avec des animations et puis un grand concours pas que d'écriture, d'écriture et de pratiques artistiques qui a été lancé à partir d'une phrase d'un des ouvrages de Rousseau et qui a permis à la fois de mobiliser les habitants mais aussi des scolaires, différentes structures associatives sur leur créativité à partir d'une phrase de Rousseau qui proposait d'apprécier en fait ce sentiment de la nature pendant la marche et donc ça a donné lieu à divers écrits, compositions de différents participants adultes ou plus jeunes, d'une section scolaire aussi qui a fait un document son avec la création d'un slam et puis différentes productions d'arts plastiques, tout ça a été donc édité dans un ouvrage en lien avec la structure je recherche son nom avec l'espace Pandora à Vénitieux et la mission d'édition jusqu'à l'aube qu'on a pu ensuite distribuer largement au sein des écoles ou des bibliothèques du territoire et pour nous s'appuyer sur ces acteurs-là c'est aussi un moyen d'approcher des publics auxquels on n'a pas forcément accès c'est vrai que le réseau scolaire qui est animé par Sylvane qui est à mes côtés et qui vous parlera d'autres projets est bien identifié et bien animé de manière spécifique mais une façon d'aller chercher des publics pour parler de nos thématiques et de nos actions à travers une grande manifestation culturelle pouvoir s'appuyer sur les bibliothèques sur le réseau associatif c'est pour nous une grande richesse qui permet de toucher des habitants qui sont difficiles à repérer autrement voilà j'ai pas envie d'être plus long parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses pendant cette année-là mais c'était aussi une occasion de fédérer aussi un certain nombre d'acteurs autour d'un projet commun et ces acteurs qui font la dynamique culturelle de ce territoire en soulevant des problématiques liées notamment à la nature et à l'itinérance voilà les bibliothèques aujourd'hui de manière plus récente on a pu avoir des collaborations plus ponctuelles sur des façons différentes de travailler et notamment l'accueil d'artistes en résidence plus assez récemment dans l'année on essaye de travailler avec un collectif sur des problématiques liées aux enjeux aux questions à la réappropriation des enjeux de la nuit du ciel étoilé et on a pu avoir un temps d'expérience une semaine de résidence en lien avec la bibliothèque de Saint-Baldorf qui se positionne aussi en tiers-lieu et qui a été vraiment très précieuse dans le montage de cette résidence et l'accueil de la compagnie qui est appuyée par le parc de Chartreuse et qui permet de venir soulever ces problématiques liées à la reconquête de la nuit du ciel étoilé c'est un exemple parmi d'autres je serai disponible pour des questions tout à l'heure après la présentation de Sylvaine je prends la suite bonjour à tous donc moi je suis Sylvaine je travaille donc je suis en charge de l'éducation au territoire en gros pour faire simple et rapide je mets en place des projets pédagogiques à destination des scolaires de maternelle au lycée mais aussi dans le cadre de Hortens scolaires pour les accueils de loisirs ou accueils d'ados dans ce cadre-là donc on a des projets pédagogiques mais on a aussi on crée aussi des outils pédagogiques en lien avec chaque projet et puis donc ce qui nous amène aujourd'hui ce que je vais vous présenter en fait on n'avait pas au parc d'édition à destination de la jeunesse des jeunes des enfants donc on a réfléchi à ce qu'on ce qu'on pourrait proposer ce qu'on pourrait faire il y a quelques années c'était donc en 2015 à peu près et donc à ce moment-là on s'est dit ben voilà les BD la bande dessinée pour les jeunes pour les enfants c'est important enfin ils aiment bien donc là on se loupera pas et ça fonctionnera donc étant un parc une collectivité donc il a fallu qu'on fasse un appel d'offres un marché public donc on est allé chercher en fait différents partenaires qui allaient travailler sur la création de cette première bande dessinée donc on a pu du coup dans le marché avoir l'illustrateur donc il y a Nicolas Juleau qui est sur Panchara donc dans le coin pas trop loin la scénariste Muriel Jules-Jercher à ce moment-là était sur Ex-les-Bains maintenant il est à côté du lac des Belettes on a à la fin de la bande dessinée un cahier jeux donc avec des petits jeux des petites énigmes en lien avec l'histoire de la bande dessinée donc là c'est l'association Histoire d'Eux qui est basée à Grenoble qui a créé ces petits jeux et puis l'éditeur la maison d'édition c'est une petite association qui est basée à Sainte-Égrève qui sont les éditions Mosquito donc on était déjà content d'avoir trouvé des professionnels pas trop loin de la charteuse en tout cas pas forcément dans le territoire propre mais en tout cas pas trop loin ça c'était important pour nous ce qui était important pour nous aussi c'est que l'illustrateur son trait de crayon on arrivait bien à retrouver nos montagnes de chartreuse c'était quand même un point important et puis voilà donc ces gens-là ces quatre entités ne se connaissaient pas donc tout le challenge au départ ça a été justement qu'ils arrivent à travailler ensemble sans se connaître ça n'a pas été simple on ne cache pas qu'Emmanuel au début ça a été un petit peu compliqué que tout le monde soit d'accord que ça fonctionne bien et puis finalement ça s'est très bien passé et la première bande dessinée donc qui est sortie en 2017 c'est le trésor de chartreuse que vous voyez là à l'écran avec nos deux petits personnages qui donc arpentent la chartreuse un petit peu dans tous les sens alors je ne vais pas vous donner l'histoire et vous dire ce qui se passe quel est le trésor mais en tout cas voilà c'est une bande dessinée qui a été très appréciée et qui est encore aujourd'hui j'ai vu l'éditeur hier qui est encore aujourd'hui assez vendu il est assez content en tout cas même six années après de la vente et puis comme ça avait bien marché et bien l'éditeur puis nous on s'est dit tiens on va peut-être en sortir une autre donc un an après donc ça a été quand même très rapide le temps de refaire une autre histoire de tout ça et puis tout le travail de création de dessinateur ça ne se fait pas tout en quelques mois mais donc on a eu un deuxième tome qui s'appelle Menace en chartreuse qui est sorti toujours le même fonctionnement l'histoire l'énigme et puis un cas liégeux à la fin et puis l'histoire continue elle est belle puisque l'éditeur est tout content ça marche bien et il nous a dit pour le troisième tome pour ce troisième tome je me débrouille je n'ai pas besoin de financement je ferai avec les ventes des deux premiers et puis des futures ventes de celui-ci donc voilà donc ça c'était c'était un chouette cadeau on va dire pour nous parce que parce que voilà il y a une continuité et il y a des tomes qui se suivent les uns après les autres donc 2020 pour réfugiés en chartreuse alors 2020 elle est sortie juste avant le premier confinement donc c'est vrai qu'il y a eu un petit loupé justement pour la sortie mais bon elle fonctionne quand même elle est intéressante ça se passe c'est sur la résistance la guerre etc sur Saint-Laurent-du-Pont donc voilà c'est un thème qui est aussi assez apprécié dans les écoles entre autres mais pas que et puis l'histoire continue puisque la dernière vous voyez 2021 qui est sortie ça c'est une bande dessinée alors avec le même même scénariste même illustrateur toute la même équipe mais là c'est l'association donc EduCalp qui regroupe tous les espaces protégés de l'arc alpin donc les parcs nationaux les parcs naturels régionaux les réserves naturelles les géoparcs aussi les territoires de géoparcs et en fait nous on a un groupe dans cette entité-là dans cette association de chargées de mission et éducation et donc on s'est dit que ça serait bien de sortir une bande dessinée où nos deux petits personnages de Chartreuse allaient s'expatrier et aller voir ce qui se passait ailleurs donc nos deux personnages en fait sur cette quatrième bande dessinée vont dans le Mercantour dans le Vercors dans le massif des Beauges et puis dans le géoparc de Haute-Provence donc voilà et puis là en ce moment on est en réflexion pour un autre tome que Chartreuse plutôt orienté sur la thématique de l'agriculture et puis au niveau des Ducalpes aussi il y a un autre qui se un autre tome qui se profile donc voilà c'est une histoire ça fonctionne ça avance c'est chouette parce que parce que voilà en plus de ça Nicolas Julot et Moëlle Zurcher interviennent régulièrement dans des classes dans des écoles au niveau scolaire mais aussi dans les bibliothèques pour faire des ateliers soit d'ateliers d'illustration soit de soit de scénario mais voilà donc c'est vrai que nous c'est important parce que eux ils en profitent c'est le petit plus et puis on fait fonctionner donc nos partenaires bibliothèques et scolaires voilà pour la bande dessinée tu voulais rajouter des choses pour la BD non la collaboration le parc a aussi apporté des contenus en termes de messages aussi à transmettre en termes historiques et puis que Nicolas Julot fait un un vrai beau travail c'est quand même un outil d'éducation au territoire et à l'environnement que sur vraiment les paysages qui sont dessinés c'est vraiment ceux du massif et de chaque massif et c'est pas ceux d'ailleurs et que ça permet aussi de sensibiliser le lecteur à cet environnement là donc on voulait vous parler aussi du festival Lire les montagnes qui se déroule chaque année la semaine autour du 11 décembre donc c'est c'est un festival qui est mis en place qui est proposé par la la convention alpine le secrétariat permanent de la convention alpine pardon et donc nous en Chartreuse en fait on se fait le relais de ces animations et dans les bibliothèques il peut y avoir des ateliers il peut y avoir des lectures on est toujours en lien avec la montagne donc il y a une plateforme il y a un site internet qui regroupe toutes les propositions des bibliothèques ou autres qui proposent quelque chose cette semaine là donc là c'est un cours d'élaboration si jamais on peut déposer sur les alpes on peut déposer les candidatures et les propositions jusqu'au 30 novembre donc c'est pas encore trop tard j'ai déposé ce matin pour une des bibliothèques et donc voilà donc l'année dernière on a fait justement par rapport à la dernière bande dessinée du Grand Défi des Alpes on a fait des ateliers entre autres d'écriture et d'illustration Nicolas Junot était intervenu dans plusieurs bibliothèques dans ce cadre là voilà je crois qu'on va arrêter le partage et puis si vous avez des questions on reprend merci merci beaucoup à toutes les deux pour ce retour sur ces nombreuses actions c'est vrai que ça nous tenait à cœur sur la journée d'études de présenter le rôle des parcs naturels régionaux qui n'est pas forcément toujours très connu notamment en matière de sensibilisation de la population d'animation du territoire et là on voit très clairement à travers les nombreuses actions que vous nous avez présentées les liens très étroits qu'on peut trouver entre la sensibilisation l'éducation l'environnement et aussi la promotion culturelle le développement d'outils culturels enfin voilà et je pense que en tout cas j'espère que le message sera passé aussi auprès des bibliothèques pour leur dire que n'hésitez pas à vous rapprocher de votre PNR parce qu'il y a des chouettes partenariats qui peuvent être mis en place voilà là je vois que nous avons une question dans le chat peut-être je vous la lis est-ce que les communes signent une convention avec le PNR pour travailler avec le parc ou est-ce que le partenariat est induit du fait que les communes et autres collectivités portant des bibliothèques ou tiers-lieu font partie du PNR tu compléteras donc les communes en fait adhèrent au parc c'est une adhésion chaque commune prend une délibération à chaque création ou renouvellement du territoire du parc notre renouvellement de chartes donc elles prennent une délib pour aujourd'hui c'est pour 15 ans donc nous on en est à notre deuxième renouvellement de chartes du parc de Chartreuse on vient tout juste d'être renouvelé puisque c'était le 26 mai 2023 on a été créé en 95 et donc on a été renouvelé une première fois en 2008 et une deuxième fois là en 2023 et donc les communes en fait adhèrent au parc et ensuite il y a tout un travail elles peuvent entre guillemets profiter de toutes les missions agriculture forêt éducation culture tourisme etc oui voilà c'est pas forcément lié au fait qu'il y ait une bibliothèque ou pas sur la commune mais ces communes qui sont adhérentes ou intercommunalité d'ailleurs en fonction des compétences les services qui sont associés à ces communes et même des structures associatives privées peuvent tout à fait se rapprocher du parc pour monter des projets avec le parc voilà super sur différents sujets différents disciplines ok merci pour cette réponse c'était très clair en tout cas on a eu quelques réactions pendant la présentation notamment des bandes dessinées certaines bibliothèques qui connaissent ces titres là et a priori ils sont bien appréciés parce qu'ils sont tous empruntés chez nous voilà je voulais dire un truc on expérimente quelque chose d'un peu nouveau depuis cette année puisqu'on est et qui peut amener aussi à des partenariats notamment avec le réseau de la lecture publique c'est qu'on on vient d'être signataire d'un plan d'éducation artistique et culturelle qui est porté par l'intercommunalité du Grésil-Vaudan et le parc est co-signataire donc c'est la première fois qu'on le fait et aujourd'hui ça nous ouvre aussi à des acteurs culturels voilà avec lesquels on fait connaissance dans le cadre évidemment d'une structuration de plans d'éducation artistique et culturelle donc on peut aussi amener nos compétences dans ces espaces là voilà merci merci beaucoup pour ce complément merci encore pour cette intervention oui pardon pour répondre à une des questions savoir s'ils sont toujours en vente ils sont bien sûr toujours en vente tous aussi bien chez deux sites chez la FNAC ou chez nos petites petites librairies sur le territoire voilà super bon bah c'est noté pour nos prochaines acquisitions merci beaucoup